Si je devais me décrire en un mot, je dirais... Toxique. Ça m'ammerce si on est très vite rendu compte et elle s'est barrée avant de me rencontrer. Je dirais que je ressens tout plus fort que les autres. Ça, ça me rend indocile. Ça dehors, c'est pas accepté du coup. Qui m'a laissé un souvenir pour... Pour bien me rappeler que je suis qu'une merde. Je veux que t'aies mal. Autant que moi, j'ai mal. T'es toujours là-dessus. Le sexe n'est pas une putain de validation. Qu'est-ce que tu vois, mon regardant ? Qu'est-ce que tu vois ? Un bon pote ? C'est ça ? C'est quoi la différence, alors ? C'est que toi, je t'aime. Tu m'aimes ? Non. Non, tu m'aimes pas. Voilà ce que c'est, l'amour. Attends, Simon. Ça t'a coûté trop cher ? Excuse-moi, c'est toi qui t'es barrée. Moi qui dois me démerder avec ça. Ça, il stimule de me juger. Il fait des phrases, maintenant. En vrai, c'est dangereux-là. Ok. C'est parce que tu loupes, j'attends. C'est parce que tu loupes. C'est parce que tu loupes. J'ai été étudiant, patient, clodo, pute, fou, amant aussi. T'as toujours promis bien. Malade d'amour pour quelqu'un qui me l'aît. Mais bon, un compli entre des parents, ça touche son enfant, quel que soit son âge. Oui, oui, oui. Oui, il n'y a plus rien qui le touche, donc on est bon. Ah d'accord. C'est mieux, ça. Oui. En fait, j'ai enfin compris. Le problème, ce n'est pas mes émotions déréglées, extrêmes, je ne sais pas quoi. Le problème, c'est mes émotions. On va sentir ça rend malade, donc j'ai décidé d'arrêter. Et quand tu as décidé d'arrêter. Ah si. En revanche, vous allez me faire chier tous les matins si on n'a rien à se dire. Voilà, Simon Bé. La peur du vide, c'est ça ? Et vous faites quoi, vous ? Contre la peur du vide ? Je ne sais pas. Quand vous rentrez chez vous et que vous voyez qu'il n'y a personne qui vous attend, ça ne vous angoisse pas. Vous me donnez des conseils, mais vous n'en tirez pas mieux que moi. Je pars comme j'ai vécu. Très. Mais pas très loin.